Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui on m'a encore envoyé un petit colis et je m'étais dit que j'allais me mettre aux tablettes etc, tester les tablettes etc, enfin bon voilà. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien visiblement les spectateurs ont décidé de m'envoyer tous leurs vieilles tablettes pourries et je trouve que c'est une très très bonne chose parce que comme ça je vais pouvoir tester un petit peu le bas de gamme de ce qui se faisait avant en fin de compte que je commence à explorer le monde des tablettes disons. Donc ça c'est plutôt une très très bonne chose j'ai envie de dire. Alors donc un spectateur m'a envoyé cette chose là qui s'appelle la GoNomad, tiens c'est marrant c'est écrit en haut de l'écran, en fait je pensais que ce serait écrit en bas de l'écran mais si on le met dans ce sens là c'est écrit à l'envers donc je sais pas, ça me parait bizarre de marquer, bah oui quand on achète une télé ou ce genre de truc c'est toujours marqué en bas de l'écran pas en haut de l'écran, c'est bizarre, enfin bon je sais pas pourquoi c'est fait comme ça, enfin ça m'a choqué. Donc voici quelque chose d'écrit de travers, donc il y a marqué, salut chère Electronic Arts, présentement je te donne cette horrible chose tout droit venue des enfers, la GoNomad PWS700YA. Oh waouh quel nom horrible, je n'ai pas les stats de cette atroce tablette parce que ce n'était pas marqué dessus, voilà voilà c'est donné par Sib631 donc je sais pas si le reflet de la lampe fait que c'était très facilement lisible. En tout cas voilà, maintenant ce que l'on va pouvoir voir, c'est ce que vaut cette chose. Alors déjà merci à cette personne de m'avoir envoyé ce truc parce que sincèrement elle est bizarre cette tablette déjà, avant même que je commence à la déballer parce que vous avez vu là voici une enveloppe à bulles. Alors dedans je sais pas pourquoi mais il m'a passé une réinitialisation tablette, oh c'est une micro SD faite exprès pour qu'elle démarre, je crois que je me souviens qu'il avait dit ça dans son email parce que elle a un problème cette chose. Donc voilà alors hop, on l'enlève de là dedans et là derrière à travers la poche, franchement quand je voyais ça j'avais trop l'impression que c'était, vous savez comment ça s'appelle là, un sticker d'authenticité de Windows, enfin c'est à ça que ça ressemble franchement, enfin je sais pas, à travers le truc en tout cas vu que c'était un peu flou, c'est à ça que ça m'avait fait penser, là nous avons une tablette qui a clairement été déjà démontée visiblement, oh bleu, il y a quelque chose qui est passé derrière, c'est trop dégueu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors je sais pas si c'est la poste qui a fait ça mais, ouh c'est magnifique, on dirait que, on dirait que quelqu'un s'est mouché dans la tablette et a refermé le truc, c'est très beau. Enfin, où est-ce qu'il est le bouton power qu'on voit ici, on peut l'allumer, j'espère qu'on voit quelque chose à travers ça, oh, ah ouais d'accord, alors je sais pas si l'écran était comme ça avant qu'on me l'envoie mais, waouh, si l'écran, ah ouais quand même, ouais, là il y a quand même un petit problème, je suppose qu'elle a mal survécu à son envoi dans une enveloppe à bulles, sans trop de protection supplémentaire, enfin ça c'était la seule protection en fait qu'il y avait dedans, donc je sais pas trop ce qui s'est passé, si ça se trouve elle était comme ça à l'origine, ah oui je vois qu'il y a deux vis donc on peut pas la déboîter directement, donc voilà, 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 est-ce qu'elle a une sortie HDMI ? Ouais elle a une sortie HDMI, donc s'il y a vraiment quelque chose de marrant à voir là-dedans, on pourra aller la chercher via l'HDMI, en tout cas ce que l'on peut voir avec cet écran, quand ça sera fini de cet écran, tiens je l'allume et ça marque Array en cours, alors ça ça sent le truc qui n'a pas de protection qui empêche de l'allumer s'il n'y a pas assez de batterie, donc du coup elle démarre, puis ensuite elle se rend compte qu'elle n'a pas assez de batterie, donc elle serait éteint, ce qui est génial, donc bon, je crois qu'il va falloir voir ce qui se passe avec l'écran, parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial, mais sincèrement je pense vraiment que la dalle est dans un sale état, par contre si vous avez vu le design, elle ressemble un petit peu aux premières tablettes Android 7 pouces chinoises qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire celles qui avaient des boutons qui étaient sur le côté ici, mais bizarrement il n'y a pas de boutons capacitifs sur le côté, ils sont sur l'écran, on a pu les voir apparaître pendant une fraction de seconde le temps qu'elle s'allume et qu'elle se réteigne, donc voilà, c'est étrange, alors si ça se trouve aussi un autre truc qui a peut-être pu flinguer l'écran, c'est peut-être tout simplement le fait que peut-être qu'elle a gelé la tablette, vu qu'elle a été envoyée en plein hiver, et bien ça se trouve elle a gelé dans un entrepôt, ça a fait quelque chose au cristal liquide, j'en ai déjà reçu depuis quelques temps, donc logiquement ça ne va pas se rétablir tout seul, ça a l'air d'être vraiment complètement mort, donc tant pis, je vais la recharger, et puis on va voir ce qu'on peut y faire, ce qu'on va voir, surtout ce que peut montrer cette tablette, en tout cas il y a plein de saloperies qui est passée derrière, plein de poussière, il n'y a aucune isolation entre les trucs, enfin c'est vraiment très cheap, les machines actuelles, même la Q88 que je vous ai montrée il y a quelques temps, était mieux foutue en matière d'assemblage que ça, là c'est juste une Q88 assemblée à l'envers, au lieu que ce soit emboîtée sur le devant, c'est emboîtée sur l'arrière, ça revient au même, avec deux vis sur les côtés, ce qui n'a aucun intérêt, je suppose que c'est Android 4.0, bon j'en suis pas certain certain, mais vu le look, c'est vraiment le début d'Android sur tablette, donc c'est 4.0, bon ça aurait pas, c'est pas forcément le début début, c'est pas non plus les tablettes avec Android 2.3, voire encore pire, les tablettes avec Android 3.0 et tout ça, vous savez la seule, la version d'Android qui était exclusive aux tablettes, etc., ce qui fait que même pas un mois après la sortie d'Android 4.0, elles étaient devenues complètement obsolètes, parce que c'était ni 2.3 qui peut être encore utilisé aujourd'hui, ni 4.0 qui, lui, est utilisé aussi bien sur les téléphones et les tablettes, donc est extrêmement plus populaire, 3.0 et plus ont complètement disparu de la surface de la Terre en 2-3 secondes, c'était juste impressionnant, mais à ce que j'ai vu au logo, etc., qui apparaissait, je crois que c'est 4.0. Et me revoilà de retour avec cette tablette catastrophique, alors, qu'est-ce que je peux dire dessus ? Déjà, la première chose, c'est que j'avais complètement oublié, mais j'ai regardé ce que m'a dit la personne qui me l'a envoyé dans son email, et la personne en question m'a dit tout simplement que c'était normal que l'écran soit dans cet état-là, parce que c'est comme ça que la personne l'a reçu. Génial ! Donc, vous voyez un petit peu le niveau de qualité de ce truc-là, ça devait être un truc qui était donné, vous savez, avec un abonnement ou ce genre de truc. Vous savez, quand on souscrit un abonnement à un magazine ou je sais pas quoi, des fois, il y a des cadeaux bidons, genre des tablettes pourries, ce genre de truc, je sais pas si c'est le cas dans ce cas-là, ou si c'est... Bon, bref, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Votre code garantie sur gonomade.fr, je sais pas du tout ce que c'est, mais enfin, en tout cas, peu importe, ça ressemble beaucoup à des tablettes que j'ai pu voir données avec des abonnements et tout ça, et sincèrement, elles ont l'air d'être d'une qualité top ! Alors, j'ai préparé mon meilleur tournevis, parce que ce qu'on va faire, c'est tout simplement la démonter, parce qu'il n'y a rien de spécial à montrer de plus, on va quand même la démarrer, enfin, si on peut, parce que l'autonomie... Bon, il y a le tournevis qui a décidé de faire n'importe quoi, bon, bref. L'autonomie est absolument minuscule, c'est du grand n'importe quoi, il y a genre... Vous voyez, regardez-moi ça. Les tâches, en plus, sont différentes de la dernière fois que vous l'avez vu en vidéo, et elles arrêtent pas de changer, parce que ça doit être un truc qui fait pression derrière, ça, c'est quelque chose d'un grand classique sur les écrans, c'est quand c'est tordu, quand l'écran est tordu, et bien, ça fait ce genre de truc, alors ça doit vouloir dire qu'il y a dû y avoir un choc frontal sur l'écran pendant qu'il était en transporté et tout ça, mais comme vous le voyez, il y a plein de poussière aussi derrière, enfin, c'est du grand n'importe quoi, c'est du grand, grand n'importe quoi, l'état de cette tablette, c'est incroyable. Et donc, un truc que je peux dire avec cette tablette, c'est que vraiment, les problèmes qu'il y a à signaler là-dessus, j'arriverai jamais à faire l'intégralité de ce qu'il y a, tiens, d'ailleurs, elle a même pas réussi à démarrer jusqu'au bout, c'est bien ça ? Alors qu'elle était censée être chargée à 100%, on n'arrivera jamais à le montrer, en tout cas, c'est un écran résistif, oui, oui, j'ai bien dit résistif, résistif multi-touch, donc on peut faire des zooms comme ça, enfin, on verra ça un peu plus tard, parce que là, on n'arrivera tout simplement pas à la démarrer, il n'y a plus de batterie. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème ? Déjà, je peux dire que le Wi-Fi fonctionne, c'est déjà un truc pas mal, et bon, sinon, il n'y a pas grand-chose à dire de positif sur cette tablette, c'est vraiment, vraiment que de la bouffe, de la bouffe, n'importe quoi, j'ai envie de le bouffer, je ne sais pas pourquoi, non, c'est vraiment que de la bouse, je voulais dire, et bon, on va démonter ça, il y a deux vis sur le côté, elle ressemble incroyablement à une tablette que j'ai pu voir, qui a été donnée en cadeau avec un magazine scientifique, avec un abonnement pour un magazine scientifique, je ne sais plus lequel, mais ce n'était pas Science & Vie, c'était un autre, donc voilà, donc maintenant que j'ai enlevé ces deux espèces de vis, on va essayer de déboîter l'arrière, si ça veut bien, bon, je l'ai encore rallumé sans le vouloir, pourtant pas appuyer longtemps sur le bouton power, donc, comment réussir à déboîter ça ? C'est toujours la grande question avec ces trucs, mais habituellement, ce n'est pas bien compliqué, voilà, ce n'était pas bien compliqué, mais vu la force d'écran, comme d'habitude, c'est totalement impossible de faire avec un pied de caméra, qui nous sépare, et... Bon, alors là, j'en suis sans voix, parce que ça, c'est la batterie ! Vous vous rappelez, quand j'ai démonté une autre tablette, qui était déjà pas terrible, la taille de la batterie, c'était tout cet emplacement, là, pratiquement ? Là, la batterie, c'est ça ! C'est ça, mais... Non, mais... What the fuck, bon sang, mais c'est une batterie microscopique ! Faites pour un lecteur MP3, ou je ne sais pas quoi, mais... Oh là là, mais gardez-moi... Ça, c'est la batterie ! Plus petite que dans n'importe quel téléphone ! Attendez, j'en ai même qui traîne sur le côté ! Alors, toc, 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 j'en sors une ! Voici la batterie d'un smartphone tout à fait banal, et les smartphones ont tendance à avoir une meilleure autonomie, parce que, voilà, moins consommateur et compagnie, etc. Regardez, en comparant, cette batterie fait trois fois moins épais, trois fois moins épais, moins large, et très légèrement plus haut ! Donc, n'importe quoi ! Ça, c'est pas une batterie pour une tablette ! Je comprends mieux pourquoi l'autonomie, c'est genre 10 minutes ! Ça, c'est une batterie pour... Pour un lecteur MP3 basique, sans processeur, pratiquement, et rien du tout, quoi ! C'est pour un truc moisi, pas pour une tablette avec, dedans, un Allwinner A13 ! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais regardez-moi ça ! Mais c'est même pas... Oh ! Je sais pas combien de temps je vais pouvoir être outré par ce truc-là, parce que, vous savez, on se dit, quand on démonte ce genre de merde, que, bah, parfois, on a, tout simplement, comment on peut dire ça ? On finit par être vacciné, quoi, tout simplement ! On se dit qu'on sera plus surpris par ce genre de trucs ! Mais regardez-moi ça, mais... Pfff, c'est un bordel ! Soudé avec deux petits fils de merde, mais on dirait que quelqu'un a piqué la vraie batterie, là-dedans, et puis il s'est mis... Oh, mais c'est n'importe quoi ! Mais la batterie est soudée directement à la carte mère, c'est pas quelqu'un qui me fait une blague, hein, ça se voit que c'est vraiment fait comme ça à l'origine, parce qu'on reconnaît le bon gros bout de scotch double face, la façon qu'ils ont de mettre ces scotchs, etc. Ça aussi, c'est particulièrement représentatif de ce genre de trucs. De la façon que c'est soudé, on voit bien que ça a été fait par les mêmes personnes qui ont soudé le reste, et pas par quelqu'un qui serait amusé à me mettre une batterie de chiottes. Non, non, là, franchement, c'est juste une grosse, grosse tablette de merde. C'est juste pour blaguer, quoi. Si la batterie était une vraie batterie, ils ont sûrement fait pour baisser les coûts genre de 2€ ou un truc comme ça, ils ont demandé à l'entreprise de faire cette espèce de petite blague, cette espèce de manigance ridicule, mais si on mettait la vraie batterie dedans, logiquement, la machine serait de bien meilleure qualité. Bon, on voit bien que c'est vraiment juste de la grosse blague, tout ça. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui traîne ? Avec du scotch double face qui n'a pas été enlevé, là ? Oh, bah disons, c'est la nouvelle mode chez les trucs chinois, là. Bon, bref, donc, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne représente rien, c'est juste un... Ah, c'est une antenne ! C'est une antenne de quoi ? Une antenne de Wi-Fi, je suppose. Ça, ça doit être la petite truc Wi-Fi Realtek, ouais, c'est ça. Ça doit être la carte Wi-Fi qu'ils ont dû mettre là, avec ici 4 points de soudure, ce qui signifierait qu'à mon avis, c'est juste un truc USB qui a été soudé en surface sur la carte mère. Ici, nous avons le processeur Allwinner A13, ce qui n'est pas si mauvais que ça. D'ailleurs, cette tablette n'est pas particulièrement nullissime. La fluidité et tout ça n'est pas terrible, mais ça suffit. Là, nous avons une petite caméra avec cette espèce de petite nappe qui a été mise n'importe comment là-dedans. Je ne sais pas pourquoi elle a rétréci complètement par rapport à la prise. Donc ici, nous avons une puce de NAND Flash de chez Enix. Donc, bon, un truc tout à fait correct. Par contre, nous avons deux puces de RAM de chez une marque, c'est Ryzen. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de puces de RAM de marques alternatives, disons, parce qu'habituellement, on trouve du Enix, on trouve du Samsung, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. On ne trouve que des vraies marques, quoi. Et là, je ne sais pas ce que c'est que cette marque. Ça, c'est peut-être quelque chose de totalement inconnu et complètement foireux, mais je n'en sais rien. Je ne connais pas. Ça se trouve, c'est correct. Comme je le disais, aucune idée. C'est la première fois que je vois cette marque de ma vie. Le Allwinner A13, je le répète encore une fois, mais c'est un processeur qui n'est pas terrible, mais qui fait le job pour une tablette à pas cher d'il y a quelques temps. Maintenant, on aimerait bien avoir le Allwinner A23 au minimum, même sur une tablette à 30 euros. Mais à l'époque où cette tablette a été construite, bon, A13, c'était tout à fait convenable. Ça n'avait rien de honteux à côté des... Comment ça s'appelle ? La Lévia... C'était quoi ? 86, 50, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient en vente encore à la même époque et qui étaient juste nullissimes. Par contre, si vous trouvez un Allwinner A13 de nos jours, alors que, bon, voilà, c'est un petit peu la même chose entre le Allwinner A13 et le WM66... Non, 86, 50. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un petit peu le truc de la génération d'avant. Donc, voilà. Alors là, nous avons sûrement le Digitizer. Enfin, quand je dis le Digitizer, je veux dire l'écran tactile résistif branché là. Voilà, la nappe de l'écran qui est branchée ici. Essayons de l'enlever. Allez, hop, vas-y, sors de là. Allez. Scotcher avec un truc là, ici. Et il y a des bouts de plastique, on se demande d'où ils sortent, qui tombent d'un peu partout, sans arrêt, parce qu'ils sont pris dans le scotch. Donc, ouais, c'est absolument génial. Là, nous avons sûrement la prise, ici. Va comprendre pourquoi elle est ici, d'ailleurs, qui est reliée à l'autre bout de la carte mère, en fin de compte, regardez-moi ça. C'est une prise, on ne sait même pas où elle va, d'ailleurs. Vous voyez, c'est... N'importe quoi, le fait que la prise soit là-bas. Bon, bref. On s'en fout. D'ailleurs, ça aurait été mieux que cette prise-là soit utilisée à bon escient pour relier la batterie, notamment. Ça serait pas mal, plutôt que de la souder et de mettre la plus grosse blague de l'univers à la place de la batterie. Ici, nous avons quoi ? Nous avons rien pour retenir la carte mère. Ah, si, nous avons une vis ici, mais elle s'est camouflée, vu qu'elle est en noir. Voilà. Allez, hop, enlevons-la. C'est vraiment... Ah non, il y a une deuxième vis ici, je viens de la voir. Bon, enfin, bon, ça ne change rien au fait que les vis sont tous, enfin, toutes les deux, du même côté de la carte, sont complètement... Enfin, voilà, quoi, il y a toute cette partie-là. Ah non, il y en a une là. J'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est que sur ce côté-là où c'est dans le vide. Bon, c'est pas terrible, mais c'est quand même beaucoup mieux que je le pensais. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est chiant, ces vis camouflage. Encore une ! Décidément ! Beaucoup plus de vis que je le pensais. Malgré tout, comme vous pouvez le constater, les vis se limitent au rebord. Ici, il y a tout ça qui est tout simplement dans le vide. Comme vous voyez, il n'y a même pas de double face ou je ne sais pas quoi pour essayer d'empêcher qu'il y ait une torsion qui puisse se faire comme ça. Malgré tout, vu que c'est... Enfin, vu que bon, je m'attendais à ce qu'il n'y ait qu'une seule vis, comme dans le précédent truc que j'ai démonté, ça ne m'aurait pas étonné d'un truc qui s'amuse à mettre ça comme batterie, alors qu'il y a la place d'en mettre une 6 fois plus grosse, 12 fois plus grosse, bon, plus que ça encore peut-être. Enfin, bref. Alors, essayons de faire passer tout ça dedans. Vous voyez, on arrive à faire passer le truc. Oui, c'est bon. Ok, nous avons notre fameuse antenne Wi-Fi. Scotchée, comme d'habitude. Notre batterie, allez, on la vire. Voilà, voilà. Allez. Et pour isoler, parce que ça, c'est du métal. Pour isoler le métal du dos de la carte mère pour pas que ça fasse de court-circuit ou je sais pas quoi, ils ont juste mis un bon gros morceau de scotch blanc derrière qui va même pas jusque là où allait la carte mère jusqu'au bout. Très, 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 très bien vu. Je sais pas trop si c'est très utile, leur idée, mais bon, tant pis. Donc, je vais déclipser cet écran. Encore des morceaux de plastique qui se barrent dans tous les sens. Putain, c'est vraiment... Ou c'est du plastique de chiottes et il est en train de se casser en direct ou c'est tout simplement que ce truc-là a eu un choc bien méchant. De toute façon, j'ai bien l'impression que c'est plus ou moins un mélange des deux choses que je viens de dire. Donc, essayons de déclipser ça. Voilà. Et là, nous avons notre écran. Ok. Alors, pourquoi notre écran est complètement naze ? Qu'est-ce qui a fait ça ? Est-ce qu'il est plat ? Non ! Je crois que je comprends mieux le problème d'écran. Comme vous pouvez le constater, il y a comme un léger souci. Ok. Donc, c'est peut-être ça. L'écran... Ouais, l'écran est plié. Comme je le disais. C'est ce genre de truc qui arrive quand l'écran est plié. Donc, il faut essayer de le remettre droit. Tant d'y aller au marteau, je pense, on ira plus vite et casser tout ce bordel parce que, sincèrement, une tablette sur Android 4.0, oui, parce que j'ai oublié de vous le répéter, mais mon instinct, enfin, ce n'était pas vraiment mon instinct, c'était plutôt mon expérience qui m'a permis de voir Android 4.0 en un flash avant que la tablette se rééteigne. Eh bien, Android 4.0, qu'est-ce que je disais ? Oui, là-dedans, sur une machine avec un écran résistif, comme vous pouvez le constater. Oui, il n'y en a pas eu beaucoup. Il faut vraiment être radin pour mettre un écran résistif à cette époque-là où les écrans capacitifs coûtaient genre 2 centimes plus cher. Donc, sincèrement, ce n'était pas tellement utile de mettre un écran résistif. Mais quand on voit l'économie qu'ils ont fait sur la batterie, on comprend mieux. On comprend mieux. Parce qu'au départ, je me disais, c'est bien, je pensais que c'était juste une batterie naze, vous savez, une batterie qui a mal vieilli ou ce genre de trucs. Non, 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 c'est une blague, bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai vu des baladeurs MP3 qui avaient des batteries, des baladeurs MP3 chinois à 5 euros, je dis bien, je précise, qui avaient des batteries qui étaient plus dignes d'être une batterie que ce truc-là. Et déjà, il y avait des autonomies de chiottes. Alors, imaginez, avec des composants pour tablettes, je comprends mieux l'autonomie de genre 5 minutes qu'il y a là-dedans. Mais vraiment 5 minutes, quand c'est bien chargé. Et oui, aussi, le pourcentage de batterie indique toujours 50%, plus ou moins, que ce soit chargé à fond ou pas chargé du tout. Donc, ok, voilà. Donc, voilà, voilà, il n'y a vraiment rien à récupérer sur cette tablette et comme vous pouvez le constater, c'était une honte suprême. Je ne sais pas du tout si le fait qu'elle soit dans cet état-là est normal, mais le fait qu'elle soit dans cet état-là quand on voit que le constructeur... Pourquoi il y a cette espèce de truc qui est venu ? Qu'est-ce que je disais ? Oui, quand on voit à cause du fil. Je disais, quand on voit que cette merde est dans cet état-là et qu'on voit cette espèce de bidouillage de crotte ici ainsi que l'écran tactile résistif de cette machine, je pense sincèrement qu'il devait être conscient en sortie d'usine que ce truc-là était dans cet état. Je pense que c'est totalement volontaire. C'est une tentative d'escroquerie pure et dure sans même avoir essayé de fournir un produit qui ressemble à quelque chose d'utilisable. Je suis pratiquement certain qu'ils étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de vendre. Sincèrement, ça doit... Enfin, voilà quoi. Ils ont dû se dire « Allez, c'est un produit défectueux. Allez, on met une batterie de merde comme ça et on le vend quand même. » N'importe quoi. Bon, bref. Allez, je pense qu'on peut terminer la vidéo là. Moi, je vais essayer de remonter ce truc-là. Surtout, ce que je vais essayer de faire, c'est de... Comment dire ? Essayer de détordre... Enfin, de tordre plutôt l'écran de différentes façons pour essayer de voir si on arrive à restaurer un écran avec un petit peu de visibilité. Et si j'y arrive, je pense que je vais enlever cette batterie et que je vais tout simplement essayer d'en faire un truc un peu spécial. Mais j'ai pas envie de vous révéler cette idée extrêmement saugrenue que j'ai dans ma tête actuellement parce que ça arrive de faire comme l'ordine à boîte, c'est-à-dire le genre de trucs où tout le monde se dit « Hum, bah dis-donc, faut vraiment être con pour avoir une idée pareille. » Mais bon, je pense franchement que je tiens à une idée stupide. Mais bon, ça se fera seulement si l'écran est encore utilisable parce que il a vraiment l'air d'être complètement mort ce pauvre écran, sincèrement. désolé pour cette fausse fin mais j'ai trouvé encore quelques autres trucs dans cette espèce de choses qui m'ont fait extrêmement délirer. J'étais en train d'essayer de convertir ce truc en une sorte vous savez de stick HDMI, etc. en utilisant le port HDMI qu'il y a sur cette chose. Mais ce que j'ai remarqué déjà, c'est qu'il n'y a pas d'HDMI là-dedans. Il n'y a pas d'HDMI là-dedans. Pourquoi il y a une prise HDMI alors ? Pourquoi il y a une prise HDMI ? Alors, parce que je l'ai branchée puis ensuite j'ai cherché un petit programme qui y aurait pour activer la prise HDMI parce que bien entendu elle ne s'est pas activée automatiquement quand j'ai branché l'HDMI dessus. Mais surtout ce que j'ai remarqué et j'ai été débile sur ce coup-là parce que je le savais avant vous voyez que là-dedans vous avez un processeur Allwinner A13. Pour information quelle est la différence entre le Allwinner A10 et le Allwinner A13 ? Le Allwinner A13 n'a pas d'HDMI. Absolument génial. Alors, encore une fois pourquoi il y a-t-il une prise HDMI ici ? D'ailleurs où vont les pistes de cette chose ? Où vont-elles ? Où sont-elles reliées ? Parce que c'est complètement ridicule. Comment il pourrait y avoir une prise HDMI fonctionnelle sur un processeur qu'il ne le fait pas ? Je suppose que ben non il n'a pas du tout la même forme le Allwinner A10 donc il n'y a pas de possibilité que ça puisse se souder à la place de ce truc. Enfin bon bref cette chose-là n'a pas d'HDMI alors qu'elle a une prise HDMI. Je comprends. Qu'est-ce que c'est que cette putain d'arnaque qu'est cette tablette franchement ? J'ai aussi essayé de détordre l'écran et je n'ai pas réussi à faire grand-chose à part faire casser le truc résistif qu'il y avait par-dessus l'écran. Génial ! Donc voilà maintenant on est obligé de l'utiliser avec une souris et un clavier via le port OTG parce que heureusement il fait l'OTG c'est déjà ça. Et puis regardez la batterie que j'ai idéalement collée derrière ici comme ça. 2800 mAh 2800 mAh et vous vous foutez de notre gueule la batterie fait même pas la taille d'un sachet de thé bordel. Et ils ont appelé cette chose Go Nomad non mais Go Nomad pour un truc avec une batterie qui n'est même pas capable de garder le truc allumé pendant 3 minutes. Non mais arrêtez mais n'importe quoi il y a une syllabe en trop. Je suis sûr que si on enlève ça vous voyez vous avez un nom qui ressemble déjà beaucoup plus à ce que ça peut vouloir être enfin un nom qui correspond mieux à cette chose là c'est à dire Gonad parce que franchement ce truc il est comme les couilles du pape franchement c'est à dire complètement inutile merde. Bon allez salut à tous et à la prochaine.